j'oublie souvent bienvenue merci d'être dans cette vidéo merci de partager cette vidéo partout au maximum on active le turbo pas de recul vive la justice abat les tyrans abat le régime sanguinaire vive le peuple je reviens ce soir parce qu'il y a trop de choses à dire trop de choses à vous montrer voilà merci de partager cette vidéo parce qu'elle est vraiment très très importante des révélations dans cette vidéo concernant la disparition de nos frères leur état comment on les a pris comment c'est un élément des forces spéciales qui témoigne anonymement un élément des forces spéciales témoigne anonymement chez le journaliste français je vais vous mettre ça sans perdre une seconde nous allons écouter ça mais maximum de partage que le monde sache la vérité rien que la vérité ce qui se passe chez nous vous connaissez sans doute l'histoire ces deux leaders de la société civile guinéenne ont été enlevés le 9 juillet dernier à leur domicile par des forces de la gendarmerie dans ce pays où une junte reine depuis 2021 où un ancien caporal chef de la légion étrangère Mavadi Doumbouya reine par la terreur le tout avec le soutien d'Emmanuel Macron sauf que les autorités guinéennes ont nié avoir arrêté Founiké Mengé et Biloba mais ces derniers jours j'ai pu enquêter recouper des témoignages et notamment approcher certains des geôliers de Founiké Mengé et de Biloba et il est indubitable d'après les éléments que j'ai pu recueillir que ce sont bien les autorités guinéennes qui ont arrêté ces deux activistes et qui aujourd'hui ont mis leur vie en danger je vous raconte tout ça en vidéo et je pointe aussi le silence de la France dans cette affaire le trappe de toute la vérité c'est que l'homme africain n'est pas assez très mentionnable la France elle est liée à l'Afrique il y a comme une convergence d'intérêts communes mais vous m'avez parlé comme si j'étais président du Durkina Faso quelque part vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale le 9 juillet dernier Oumar Silla, Diffoniké Mengé et Biloba étaient tranquillement à leur domicile en train de regarder un match de foot quand des éléments de la gendarmerie encagoulés masqués d'autres en civils sont entrés au domicile de Foniké Mengé et l'ont arrêté et l'ont conduit vers une destination inconnue encore sous le choc Aïcha Doukouré les militaires les militaires les militaires cherchaient son beau-frère Oumar Silla alias Foniké Mengé et son collègue et son collègue et son collègue Biloba activiste du Front National pour la défense de la Constitution Ils lui ont traîné plat par terre lui faire sortir jusqu'au dehors ils lui ont posé au niveau des escaliers là-bas toujours lui crier il dit lâchez moi je vous ai rien fait qu'est-ce que je vous ai fait vous pouvez pas venir me prendre chez moi à 22h sans mandat Les témoins de cette arrestation dénoncent un enlèvement et des méthodes très violentes avec des jets de gaz lacrymogènes des tirs d'armes automatiques et des insultes de la part des forces armées C'est elle qu'on a giflé en plus de ça avec des injures de mer et tout Alors c'est pas la première fois que Foniké Mengé et ses amis sont arrêtés ce sont des leaders de la société civile qui ont combattu la précédente dictature d'Alpha Condé et qui aujourd'hui combattent le régime de Mardi Gros et il y a soutenu par Emmanuel Macron la France soutient Békéonc le régime le finançant notamment à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros Depuis 10 jours en Guinée tout le monde s'inquiète pour savoir où sont passés Foniké Mengé et Biloba puisqu'il n'y a aucune nouvelle qui filtre ils ont été arrêtés puis emmenés puis détenus au secret sans pouvoir voir leurs avocats sans pouvoir donner de nouvelles à leur famille et c'est allé si loin que même les autorités guinéennes ont nié les avoir arrêtés sauf que j'ai enquêté depuis tout ce temps auprès de Sources en Guinée et j'ai pu recueillir des témoignages de première main qui montrent qu'effectivement Foniké Mengé et Biloba ont été arrêtés j'ai pu notamment recueillir le témoignage d'un membre des forces spéciales de la marine dont je tairais l'identité parce que même s'il a une responsabilité dans l'enlèvement et la séquestration de Foniké Mengé et de Biloba c'était la justice une justice impartiale de le déterminer et aujourd'hui donner son identité serait prendre le risque de le voir disparaître qu'on fasse disparaître les témoignages gênants mais en tout cas de tous ces témoignages il ressort indubitablement que Foniké Mengé et Biloba ont été emmenés par bateau jusqu'à une île au large de Conakry la capitale qu'on appelle l'île de Kassa où depuis quelques mois la junte détient au secret tous ceux qui ont le malheur de lui déplaire et ils ont été très violemment torturés fouettés chicotés tapés on a claqué une porte sur les doigts de Foniké Mengé et ce membre des commandos de la marine quand il a quitté Kassa il y a quelques jours a dit que Foniké Mengé était actuellement entre la vie et la mort et que même il y avait des photos et des vidéos des tortures qui étaient infligées à Foniké Mengé à Biloba qui étaient en possession de ces éléments qui ont assisté de ces militaires qui ont assisté à ces tortures puisque d'après les témoignages que j'ai pu recouper Foniké a été torturé à la fois par les éléments de la gendarmerie qui l'avait arrêté un gendarmerie qui est sous le commandement de Balosamora qui est un général qui est un très proche de Mamadi Dumbuya et Foniké Mengé a aussi été torturé par les membres on a tapé on a claqué une porte sur les doigts de Foniké je vous demande je vous présente des excuses de réécouter cette partie s'il vous plaît de réécouter bien cette partie le témoignage d'un élément d'effort spécial l'agent détient au secret tous ceux qui ont le malheur de lui déplaire et ils ont été très violemment torturés fouettés chicotés tapés on a claqué une porte sur les doigts de Foniké Mengé et ce membre des commandos de la marine quand il a quitté Kassa il y a quelques jours a dit que Foniké Mengé était actuellement entre la vie et la mort et que même il y avait des photos et des vidéos des tortures qui étaient infligées à Foniké Mengé à Biloba qui étaient en possession de ces éléments qui ont assisté un de ces militaires qui ont assisté à ces tortures puisque d'après les témoignages que j'ai pu recouper Foniké a été torturé à la fois par les éléments de la gendarmerie qui l'avait arrêté un gendarmerie qui est sous le commandement de Balo Samora qui est un général qui est un très proche de Mamadi Doumbouya et Foniké Mengé a aussi été torturé par les membres des forces spéciales guinéennes qui sont le corps auquel appartenait Mamadi Doumbouya avant de prendre le pouvoir en 2021 alors même si on ne révèle pas l'identité de nos témoins bien sûr on le tient tous ces éléments qui sont indubitables et qui sont des éléments de preuve à disposition d'une justice qui voudrait enquêter sur ces disparitions forcées parce que aujourd'hui on voit bien à cacher son forfait alors qu'il est visible par tous on a eu un communiqué du procureur près de la cour d'appel de Conakry qui a dit que maintenant aucune arrestation n'avait été menée par les autorités guinéennes alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus j'ai appelé le numéro 2 de la gendarmerie guinéenne le colonel Lénaud quand il y a les éléments du GIGN qui entre chez Fonilke Mengue ce n'était pas vos éléments ça c'est de dire il y a des gens qui vous ont raconté ça comme ça c'est sa famille c'est une unité qui je dis intervient dans le grand bâle mais par contre un citoyen donc Fonilke Mengue et Biloba n'ont pas été arrêtés par vous ni par une quelconque force pas du tout pas du tout pas du tout d'accord et s'il y a des témoignages de l'intérieur qui prouvent que Fonilke Mengue ont été arrêtés par vos éléments et torturés par vos éléments bah écoutez c'est pour ça que je vous appelle c'est pour ça que je vous appelle parce que j'ai plusieurs éléments et témoignages fiables de l'intérieur alors ce qui est le plus étrange et le plus troublant dans toutes ces affaires ce n'est pas seulement les crimes du régime guinéen c'est le silence complet et absolu de la France depuis dix jours on n'a eu aucune réaction officielle pour condamner l'enlèvement de Fonilke Mengue et de Biloba ou même demander que la justice guinéenne fasse toute la lumière sur leur sort sur ce qui leur est arrivé et c'est vraiment très inquiétant parce qu'on sait que la France soutient le régime de Mamadi Doumbouya mais on ne savait pas à quel point elle était capable de couvrir ces crimes et ça s'explique aussi peut-être par la coopération très forte qu'il existe entre la France l'armée française et les corps qui ont torturé Fonilke Mengue il faut savoir qu'il y a un conseiller français auprès du général de commandant de la gendarmerie il y a un officier français qui est détaché et qui doit être sans doute au courant de certaines choses et puis la gendarmerie guinéenne reçoit de la coopération française de l'équipement et des formations on a même appris dans un article de la revue 21 que des militaires français formaient des forces spéciales guinéennes au nord de la Guinée actuellement le tout en toute discrétion et ce sont ces mêmes forces guinéennes qui ont participé à la torture peut-être à mort de Fonilke Mengue alors si le régime de Mamadi Doumouya a du sang sur les mains la France en a aussi bien on va continuer j'ai d'autres éléments à vous montrer dans cette vidéo merci désolé merci à mon grand frère Mara Président Nicolas Mara Président qui m'a envoyé ce costume depuis la France merci on fait tous le même combat pour ce pays là on a écouté on a écouté vers la fin il a dit que des gendarmes français c'est à dire des gendarmes français ont formé les éléments des forces spéciales dans le nord de la Guinée vous vous rappelez quand j'avais fait une sortie ici vous disant que voilà les français étaient dans le nord et puis le ministre de la défense est venu démentir ça et certains hommes de médias sont venus faire propagande sur ça c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on se retrouve dans tous ces problèmes là parce que la Guinée on ne calcule que les intérêts personnels si les dénonciations étaient faites avant aujourd'hui on n'allait pas se retrouver dans cette situation là si les arrestations qui ont débuté depuis l'avènement de cette transition là et que on s'était levés ensemble pour dénoncer ça aujourd'hui Jordan et son clan n'allait pas oser arrêter même si c'était un coq en république de Guinée ils n'allaient pas avoir le courage mais nous avons tendance peuple de Guinée c'est ça qui est notre faille de se réjouir du malheur des autres par exemple quand on m'a arrêté ici si une grande majorité s'était mis ensemble pour dénoncer ça au lieu de s'en réjouir j'ai vu même des hommes de médias qui disaient il faut le ramener ils vont le ramener certains oui j'ai vu une émission qui a été faite sur Dioma un monsieur qui était tellement content de mon arrestation mais aujourd'hui Dioma est fermé aujourd'hui tous ses médias sont fermés alors on doit se mettre ensemble ensemble pour bannir ce tyrannie là qui sévit dans notre pays on continue je vous montre ça les huissiers les huissiers aussi haussent le ton haussent le ton écoutons ça ensemble bonjour je vais présenter vos lecteurs de Guinée Matin maître mon maître docteur Sida secrétaire général de la chambre nationale des huissiers de justice de Guinée la chambre nationale des huissiers de justice de Guinée a organisé aujourd'hui vendredi 19 juillet 2024 une assemblée générale extraordinaire dites nous l'objectif de cette assemblée générale extraordinaire qu'est-ce qui a été dit et quelles sont les résolutions prises l'objectif général de cette assemblée générale et de se prononcer sur cette question qui inquiète aujourd'hui le peuple de Guinée en général et également nous acteurs de la justice en particulier c'est sans savoir que lorsque quelques questions de ce genre enlèvement kidnapping non-respect des droits sont prononcés sur différentes plateformes et différents médias également par certains citoyens nous sommes toujours les personnes indexées et il se trouve que nous qui sommes huissiers de justice et qui possédions également à l'exécution des décisions de justice nous sommes tout le temps exposés et je dirais même les plus concernés par cette question au sein de la famille judiciaire raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui en assemblée générale pour discuter de la question les avocats l'ont fait également nous l'avons fait nous avons décidé d'aller en débrayage à partir de lundi sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 31 juillet 2024 notamment que la chose soit claire et que nous avons la certitude effectivement que les pouvoirs publics vont prendre cette question là pour que nous puissions exercer de manière sirène dans la sécurité également que le peuple de Guinée soit véritablement rassuré de la disposition sur le pays pour que la sécurité puisse régner dans notre pays donc jusqu'au 31 juillet aucune décision de justice ne sera exécutée c'est pour dire aucune décision de justice ne sera exécutée sur tout l'étendue du territoire par les huissiers de justice nous allons faire un communiqué dessus telle a été la résolution de notre assemblée générale elles seront respectées par tous les confrères et nous allons prendre également des mesures pour que cette question là soit vulgarisée afin que les confrères puissent vraiment prendre tous ceux qui seront avec nous et que les confrères puissent vraiment prendre tous ceux qui seront avec nous et que cela concerne également leur famille mais également la profession merci maître c'est moi qui vous remercie bien très 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 bien voici la nouvelle adresse pour demain vous avez entendu vous avez écouté les révélations du journaliste français selon son témoin qui était membre des forces spéciales a dit que les Fonike-Mengue ont été torturés à fond on a même claqué la porte sur les doigts de Fonike-Mengue et le militaire a dit quand il quittait sur l'île que Fonike-Mengue était entre la vie et la mort était entre la vie et la mort quand il quittait sur l'île nos frères étaient entre la vie et la mort donc cela veut dire que le communiquer parce que c'est Jordan qui a autorisé ça beaucoup disent que oui le procureur est en train de se décharger parce que voilà il est en train de dénoncer il n'y a pas de dénonciation dans ça ce procureur ne peut pas décider de faire se communiquer sans que Mamadi ne l'autorise donc c'est Mamadi qui autorise ça comme ça pour se dédouagner complètement de toutes les responsabilités sur la mort de nos frères et on apprend qu'après son voyage il prépare un autre communiqué qui va nous faire diffuser plus tard on attend ce communiqué là Inch'Allah donc d'ici là on active le turbo du côté de la diaspora il y a je dis bien ce communiqué qui nous parvient qui doit passer chez tous les patriotes de cette nation que je vais vous lire ici communiqué très important dans le cadre de ces activités suite et suite aux arrestations arbitraires et aux meurtres de certains de nos compatriotes le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora MNGD le mouvement des nationalistes de la diaspora guinéen le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora a décidé de traquer je dis bien a décidé de traquer et de dénoncer les familles des dignitaires du CNRD résidant en Occident ayant demandé l'asile politique alors qu'ils ne sont pas des réfugiés cela constitue une violation flagrante de la convention de Genève suite à cette situation le MNGD invite tous les guinéens ayant des informations sur ses familles de lui communiquer les noms et adresses enfin que nos avocats puissent entamer des procédures de retrait de titre de séjour ou de nationalité ce faux usage de faux donc le mouvement MNGD le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora font passer ce communiqué là cela veut dire à partir de l'instant le Canada les Etats-Unis toute l'Europe vous les patriotes vous êtes appelés à partir de maintenant de recenser tous les membres de famille de tous les dignitaires du CNRD nous allons communiquer aux avocats pour les dénoncer ils vont retirer toutes leurs cartes de séjour et ou leur nationalité parce que nous on ne peut pas aller les tuer c'est eux qui sont en train de tuer dans notre pays comme si ce n'était pas des êtres humains c'est eux qui sont en train oui d'assevrir leur loi de massacrer aujourd'hui tout le monde a peur tout le monde veut quitter le pays le pays est assis sur le feu prêt à exploser alors pour ça il faut qu'on s'active venez dans nos inbox je suis actif H24 je ne dors pas je ne dors pas je suis actif H24 je dors juste quelques heures pour me reposer l'esprit mais il faut qu'on active le turbo la soeur déjà de Mamadi Dumbuya à Orléans on a déjà l'adresse de celle-ci la famille de Bala Samora aussi on a déjà leur adresse il faut qu'on s'active tout le reste des membres du gouvernement tout le CNRD nous allons dénoncer leur famille parce que leur famille ce ne sont pas des refusés ce ne sont pas des refusés ils sont dans le faux usage de faux et que la vérité doit être là devant le monde entier donc peuple de Guinée peuple d'Afrique on active le turbo on n'abandonne pas on ne recule pas on ne se laisse pas distraire pour aller dans des conneries de merde de buzz inutiles je dis et répète laisser le drogué Mokhtar Souma là où il est ne boycotter rien de lui il ne cherche que du buzz pour nous faire voilà oublier les situations actuelles donc aujourd'hui tous les médias internationaux ont les yeux rivés sur la Guinée donc nos différents de côté ensemble pour dénoncer cette injustice dans notre beau pays la Guinée qui n'a jamais connu une tyrannie pareille on a connu des moments difficiles dans notre histoire on en sait on s'est en sorti mais ce moment là aucun Guinéen n'avait pensé ou ne pouvait même imaginer que ce larbin de la France que ce caporal de la France pouvait faire pire jamais personne n'a pensé de toi mais comme je dis la patrie ou la mort nous allons te vaincre Jordan prêt jusqu'au bout pour gagner ce combat c'était vos frères qui engagent 224 tout ou fort l'homme reste et demeure sous la protection divine lui Allah il veille merci d'avoir suivi la vidéo merci de partager partout dans toutes les plateformes n'oubliez pas à partir de demain Canada Etats-Unis partout en Europe recensez leurs membres de famille vous êtes leurs voisins vous êtes leurs amis vous en avez assez de cette injustice là dénonçons ensemble leur famille on va retirer les autorités parce que c'est une violation de la convention de Genève ils vont leur retirer leurs papiers ils vont rentrer en Guinée parce que eux n'ont rien à craindre en Guinée ce ne sont pas des refusés alors on s'active et nous allons gagner ce combat Inch'Allah merci merci Sous-titrage ST' 501